Bonjour à tous, sur le plateau cet après-midi du Moniteur sur BatiMap, nous recevons Marjolaine Meignier, députée de l'ISER et coprésidente du groupe d'information sur la rénovation des bâtiments. J'ai peut-être un peu écorché le nom, vous rectifierez. Et nous allons cet après-midi parler déchets de la construction. C'est ça, donc je suis co-animatrice du plan de rénovation des bâtiments. Le plan de rénovation, pardonnez-moi. Non mais c'est bien parce que plus je ferai mon boulot correctement et plus il y aura de déchets dans le bâtiment, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Alors déchets justement, donc on va parler économie circulaire et du projet de loi qui est en cours. Ce projet de loi qui a un peu irrité la filière par certains aspects. Est-ce que vous pouvez nous donner la philosophie de la loi et nous expliquer en quoi le bâtiment doit passer à l'économie circulaire et quelle est la logique du gouvernement à l'heure où on a vu fleurir beaucoup d'informations sur les décharges sauvages et le rôle majeur du BTP dans ces décharges ? Absolument. Alors effectivement, dans le cadre de ce projet de loi, il y a une volonté de traiter tous les déchets et de faire en sorte qu'on essaye de considérer que tous les déchets en fait ont une valeur de matière première et plus simplement une logique de déchets et une fin de vie. C'est de remettre chaque matériau, chaque objet dans une cycle de boucle de réutilisation, de réusage, de réorganisation. Ça c'est extrêmement important parce que dans les déchets du bâtiment, effectivement, aujourd'hui il y a une réutilisation qui est faite mais la plupart c'est dans les routes par exemple pour faire du remblai. Donc il y a une part qui est réutilisée et le reste est soit brûlée, soit effectivement pour une petite partie laissée en déchetterie, enfin en décharge où il y a un non-traitement de ces déchets-là. L'objectif c'est de faire en sorte que cette part de déchets non traités, au final ça aurait été finalement à la part des 4% qui sont des déchets qui sont estimés dangereux comme l'amiante, l'école, etc. Pour tout le reste, il faudrait qu'on trouve des réusages, des réemplois ou des manières de réutiliser ces déchets-là. Il faut savoir que dans l'esprit des gens, le déchet c'est surtout le plastique, c'est la mer de plastique que tout le monde identifie très très bien. Mais en termes de volume en France, c'est les déchets du bâtiment qui représentent le plus gros volume. Et les déchets sauvages, c'est les déchets du BTP, c'est ça, c'est ce qu'on nous a appris cet été. C'est une conception que les gens ont effectivement, qui est en fait erronée, parce qu'évidemment c'est pas que ça. Mais comme les déchets du bâtiment sont évidemment très volumineux en poids et en volume, effectivement en termes de poids, ça représente beaucoup, y compris dans les décharges sauvages. Mais en réalité, les gens qui déchargent dans les décharges sauvages, on a un rapport de l'ADEME qui nous dit que c'est 25% des artisans. Donc pas tant que ça finalement. Mais en volume, ça représente quand même beaucoup. Donc l'objectif de ça, c'est effectivement d'empêcher qu'il y ait des décharges sauvages, que personne ne souhaite. Mais là-dedans, il faut qu'on trouve les vrais moyens de lutter contre ces décharges sauvages. De fait, comme les acteurs du bâtiment ne sont pas les seuls à contribuer à ces décharges, ne doivent pas être les seuls à essayer de traiter le problème, parce que le problème ne serait pas réglé en réalité. Donc il faut qu'on trouve ces moyens-là. Il faut savoir que c'est une des raisons ces décharges sauvages qui ont fait que le gouvernement a beaucoup pensé à la gratuité de la reprise des déchets du bâtiment. Parce qu'en considérant que le fait de payer pour recycler ces déchets ou les amener en décharge pouvait être un frein pour le professionnel. Encore une fois, l'étude de la DEM montre que c'est un frein pour seulement 20% des gens, le prix du déchet. Les autres sont des gens qui, finalement, n'ont pas assez de contraintes punitives s'ils font mal. Donc il faut plutôt, si on veut éviter que les déchets du bâtiment se retrouvent dans la nature, qu'on valorise les déchets du bâtiment, c'est-à-dire qu'ils prennent une vraie valeur. Vous ne trouvez jamais des bâtons de cuivre, par exemple, dans la forêt, parce que ça a une valeur. Ça, vous êtes sûr que ça trouvera une source de reprise. Mais en fait, il faudrait qu'on arrive à considérer que l'ensemble des déchets du bâtiment ont une valeur pour quelqu'un. Et donc, c'est ce qu'on aurait recherché. Et donc ça, c'est le volet de la loi sur la partie industrielle du sujet, c'est-à-dire sur cette responsabilité élargie du producteur, où on va demander aux industriels de s'intéresser davantage aux déchets comme matières premières et de concevoir des produits qui, à la fois, peuvent intégrer des déchets et peuvent être facilement recyclés. Absolument. En fait, on a, si vous voulez, plusieurs volets. C'est qu'il faut qu'on ait toute la chaîne qui se saisisse de la question déchets, pas seulement celui qui va mettre les déchets en déchetterie, c'est-à-dire, finalement, l'artisan qui a fait ses travaux et qui va amener les déchets. Ce n'est pas que lui qui peut régler le problème. Lui, il va avoir un certain nombre de problématiques qu'il faut qu'on traite, c'est-à-dire trouver une déchetterie près de chez lui, qu'il l'identifie, qu'elle lui permette effectivement de déposer ses déchets de manière facile dans l'exercice de son travail. C'est-à-dire, pas avec des contraintes dingues. C'est-à-dire, s'il doit faire deux heures de route pour aller trouver une déchetterie, il ne les fera pas. Donc, il faut qu'on soit pragmatique par rapport à la capacité de l'artisan à pouvoir traiter ses déchets correctement. Partant de là, je suis persuadée que tous les professionnels du bâtiment sont des gens responsables, c'est des parents, eux aussi pensent à l'avenir de la planète, et ils ont aussi envie que la planète continue de bien se porter. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait de la délinquance ou des mauvaises pratiques à ce niveau-là si on leur fait un maillage qui soit logique et cohérent. De là, il faut remonter toute la chaîne de valeur jusqu'au producteur. Parce qu'effectivement, le producteur, s'il réfléchit dès la construction de son produit à la manière dont son produit va être recyclé, alors on aura une meilleure capacité de traitement de ce produit-là. Et donc ça, c'est extrêmement important parce que vous avez aujourd'hui la réglementation environnementale 2020, la RE 2020, qui va se mettre en place et qui va prendre de plus en plus en compte la part carbone, y compris dans les matériaux de construction. Et du recyclé, c'est moins de carbone ? Exactement. Pour une partie, en tout cas, des matériaux, c'est vrai. Je vais prendre l'exemple du verre. Si vous avez un vitrage, ça va être évidemment très carboné de produire un vitrage. Et pour décarboner le vitrage, si vous voulez, il faudrait qu'on puisse réutiliser des vitrages dans le vitrage. Donc il faut qu'on recycle le verre des fenêtres pour qu'il re-rentre dans un cycle de production et de réusage du vitrage. Aujourd'hui, la plupart du verre, il va être traité pour aller faire des bouteilles. Et donc on construit toujours de nouvelles fenêtres, mais on ne réutilise pas le verre des vitrages pour faire des nouveaux vitrages. Pas suffisamment. Enfin, c'est une part très infime qui est recyclée aujourd'hui. Donc ce qu'on a besoin de faire, et tout le monde y a intérêt, c'est qu'on réutilise autant que possible les matériaux qui sont utilisés pour un certain usage, pour le même usage. Parce que c'est de cette manière-là qu'on fera baisser le bilan carbone des matériaux et que ces matériaux resteront compétitifs dans le cadre de la RE 2020 qui prendra en compte le carbone dans les matériaux du bâtiment. Alors, une dernière question. On a parlé artisans, dont vous avez souligné que pour eux l'essentiel était moins le prix que le maillage et le côté pratique des solutions. Vous avez parlé industriels, fabricants de solutions, tous ceux qui sont autour de nous, la survatimate. Et puis au milieu, il y a un distributeur et la cheville entre ces deux maillons. Et les distributeurs ont peur, déjà depuis la loi de transition énergétique de Cébolane Royal et puis depuis le rapport Vernier, etc., ont peur de se retrouver dans l'obligation d'installer sur leur parking des bennes pour chacun des déchets correspondants aux familles de produits qu'ils vendent. Est-ce que c'est vers ça qu'on bat ou est-ce que finalement ce schéma est largement caricatural ? C'est caricatural. Déjà d'une part parce qu'à la base, les distributeurs, c'était une logique de business model du déchet, si vous voulez, qui était réfléchie. On se disait, un peu comme avec le supermarché, quand on ira faire le plein, on ira faire ses courses et du coup, finalement, on aura un circuit comme ça intelligent pour les distributeurs. C'est-à-dire qu'au moment où j'amène mes déchets, je vais acheter mes matériaux dont j'ai besoin. Et donc du coup, l'équilibre que j'ai de la gestion des déchets, il vient par l'apport de clients que j'ai dans ma structure. La réalité, c'est que ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Premièrement, parce qu'il n'y avait pas forcément de consommation des gens qui venaient amener les déchets dans la structure qui accueillait chez le distributeur en question. Il y avait également une question de coût très important pour le distributeur de gestion de la collecte de ses déchets et qui a probablement été sous-estimée. Et une question de place. En zone urbaine, on n'a pas... Et une question de place. La question du foncier est extrêmement importante parce que ça n'a rien à voir effectivement quand on est dans une ville ou quand on est à la campagne. En campagne, on a la place un peu plus de s'installer un vrai espace de... Les distributeurs ruraux qui nous écoutent vont s'inquiéter. Non mais c'est... Mais de la même façon, les contraintes ne sont pas les mêmes. Peut-être qu'en ville, il y a une proximité de différents sites qui est plus importante qu'en ruralité où les points de collecte sont peut-être moins importants. Donc le sujet qu'on a, c'est pas de se dire encore une fois qu'il faut que ce soit un tel ou un tel ou un tel. Moi, je pense que l'ensemble, là en ce moment, de la filière, de toutes les filières qui sont concernées par la question des déchets et le gouvernement travaillent ensemble à la meilleure manière de gérer cette chaîne de valeur finalement. Et que ce soit vraiment une chaîne de valeur et pas une chaîne de coût qui soit perçue. Parce que si on réfléchit effectivement que les distributeurs, ils ont un certain nombre de contraintes, mais ils ont un certain nombre d'atouts. Que finalement, l'artisan au final qui va faire les travaux, lui, il a un certain nombre de contraintes, mais il a aussi un certain nombre d'atouts aussi vis-à-vis de son client final. Et de la même façon, l'industriel, il a lui aussi des contraintes. Donc, si jamais on fait porter la totalité sur les coûts de construction, vous aurez un effet forcément du coût de la construction qui va s'élever. Donc, il faut répartir toute cette chaîne de valeur tant en coût qu'en responsabilité pour que la question des déchets du bâtiment soit mieux comprise, mais par chacun et mieux responsabilisé par chacun. Parce qu'un des sujets qui est le plus important dans les déchets du bâtiment, c'est de bien faire le tri. Parce que quand vous arrivez sur un point de collecte où vous allez mettre tous les déchets dans la même benne, c'est intriable après. Moi, je suis allée voir près de Lyon une usine qui fait ça, qui fait du tri des déchets de bâtiment. Mais enfin, il faut imaginer que vous cherchez des aiguilles dans des bottes de foin. Enfin, vous sortez un bout de bois, vous sortez machin sur des chaînes qui sont sur des tapis roulants. C'est extrêmement compliqué comme travail à faire. C'est très ingrat pour les gens qui travaillent là-dedans. Il y a une poussière absolument incroyable. Enfin, je veux dire, ce n'est pas du tout ce qu'on souhaite pour la filière bâtiment. Ce qu'on veut, c'est qu'au moment de la déconstruction, on pense bien la déconstruction pour qu'effectivement, chacune des filières puisse révaloriser le matériau dont elle a besoin pour finalement faire du réusage. Je comprends. Dernier petit point, ce qu'on comprend aussi dans ce que vous dites, c'est que la loi n'est pas figée. Le débat, je ne sais pas s'il commence, mais en tout cas, il se poursuit. Il se poursuit. Il y a plein de choses sur lesquelles tout le monde est d'accord. Enfin, typiquement, les ambitions environnementales, elles sont partagées. Oui, celles-là, elles ne sont pas contestées. Elles sont vraiment partagées. Mais je pense que c'est le point de départ et qu'il est extrêmement important. Il est partagé tant par les acteurs environnementaux que par la filière du bâtiment, que par le gouvernement. Donc là-dessus, il y a un vrai consensus de traiter le sujet des déchets du bâtiment. Et je trouve que c'est un bon point de départ pour arriver à trouver des accords après sur la mise en œuvre. Ensuite, il y a des choses qui ont fait débat. C'est la tension qu'il peut y avoir entre la reprise des déchets par des filières spécifiques professionnelles et par les collectivités territoriales. Vous voyez ce que je veux dire ? Aujourd'hui, les déchets du bâtiment, souvent, ils sont fléchés vers les collectivités territoriales qui, du coup, se retrouvent à avoir payé, finalement, avec l'argent en commun, le coût des déchets pour un volume de matériaux qui est très important. Donc c'est un coût sur le traitement des déchets qui est élevé, le poids des déchets du bâtiment. Donc ça, effectivement, il y a un certain nombre de collectivités territoriales qui ne veulent plus participer à ça. Il y en a d'autres pour qui il n'y a pas de sujet. Donc là encore, tout le monde n'est pas tout à fait sur la même réflexion. Mais ce qui est certain, et je pense que c'est sur ces points-là qu'il faut que la loi soit vraiment au rendez-vous, c'est qu'il faut se dire que toute la chaîne de valeur doit être impliquée depuis le producteur jusqu'au client final. Parce que même le client, quand il y a des travaux chez lui, il faut qu'il ait une responsabilité vis-à-vis des déchets qui sortent de son chantier. Donc toute la chaîne de valeur. Ensuite, il faut qu'on soit pragmatique dans l'approche. C'est-à-dire qu'on ait vraiment conscience des contraintes réelles des métiers de chacun. Vous ne pouvez pas demander à un artisan de faire deux heures et demie de route pour aller dans une déchetterie. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Voilà. Donc il faut qu'on soit pragmatique et réaliste sur la manière dont ça doit se mettre en œuvre. entendre les demandes de chacun pour arriver à ce qui est souhaité. C'est-à-dire qu'au final, 100% des déchets du bâtiment sont recyclés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.